Salut à tous, c'est Steven et si votre appareil est jailbreaké sous iOS 9, on se retrouve aujourd'hui pour un petit top 5 des meilleurs tweaks Cydia sortis ces derniers temps, sans ordre particulier, simplement 5, gratuits ou payants que je trouve plutôt sympa. Le premier, Chrysalis, vous permet sur les nouveaux iPhone 6s d'appuyer fermement sur l'écran et grâce à 3D Touch d'afficher ce petit menu de multitâche ici. Vous y retrouverez les dernières applications récemment ouvertes et vous pourrez très facilement comme ça passer de l'une à l'autre. Ça fonctionne sur le Springboard, à l'intérieur des applications. Donc voilà, vous comprenez le principe, c'est un nouveau multitâche. Donc au lieu d'appuyer deux fois sur le bouton d'accueil et d'afficher ses aperçus, gardez appuyé fermement le bord gauche de l'écran et affichez ce nouveau petit multitâche grâce à 3D Touch, je vous le répète, uniquement pour les nouveaux iPhone 6s. Donc vous pouvez faire ça partout, vous voyez qu'ici si je le fais plutôt sur le haut de l'écran, ça fonctionne aussi et dans le panneau de réglage du tweak, vous pouvez passer sur un mode sombre. Vous voyez que c'est beaucoup plus noir que tout à l'heure où c'était très clair, donc vous avez deux choix possibles en fonction de ce que vous préférez. Et enfin, vous avez une dernière possibilité avec ce tweak, maintenez l'écran, affichez le multitâche et sur la droite, relâchez et vous videz ainsi totalement votre multitâche. Ensuite, sous iOS, vous le savez, les petits boutons ON-OFF sont comme ça, blancs lorsqu'ils sont à OFF, verts quand ils sont à ON. Et bien le tweak Cydia qui s'appelle Color Switches va nous permettre de modifier tout ça. Vous pourrez leur donner une autre apparence grâce à cette interface que l'on a ici avec les 3 petits sliders sur le bas, rouge, vert et bleu, que vous ajustez vraiment en fonction de ce que vous voulez créer comme couleur. Voilà, par exemple ça, on fait ensuite un petit respring. Si maintenant je retourne dans mes réglages, que je me rends dans un menu où il y a pas mal de petits boutons, voilà ce que ça donne, vous voyez qu'ils sont rouges maintenant. Donc cette nouvelle couleur s'appliquera vraiment partout dans les réglages d'iOS, à l'intérieur des applications, partout en fait où il y aura ces petits boutons ON-OFF, partout où vous pourrez les retrouver. Et ça peut être plutôt sympa si vous voulez les mettre de la même couleur que le thème que vous utilisez sur votre iPhone par exemple. Ensuite, c'est tout simple, vous revenez ici, vous changez la couleur si vous voulez la changer. Par exemple, mettons du bleu, je refais ensuite un petit respring. Et si je retourne dans mes réglages, et bien vous vous en doutez, la couleur aura changé et on est maintenant sur du bleu. Donc voilà, vraiment tout simple à utiliser. Ça peut être plutôt cool pour donner un petit peu de couleur à iOS. Ensuite, je vous propose le tweak Redock, qui va nous permettre de modifier la façon dont on affiche et on interagit avec le dock. En glissant sur la droite de mon dock, les icônes du bas et celles de la première ligne ont été interverties. Donc voilà, ça vous permet de changer comme ça très facilement, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, ainsi de suite. Et si vous vous rendez dans les réglages du tweak, vous allez pouvoir choisir ce qui se passe lorsque vous glissez à droite, et ce qui se passe lorsque vous glissez à gauche. Et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant, c'est ce glissement vers la gauche dans lequel vous allez pouvoir sélectionner quatre autres applications que celles qui se trouvent actuellement dans votre dock, finalement. Donc mettons par exemple iFile, iTunes, par exemple les podcasts, et on va en choisir une dernière, le terminal. Donc voilà, j'ai maintenant quatre autres applications, et ce qui va se passer lorsque je vais glisser vers la gauche sur le dock, c'est qu'elles apparaissent. Elles remplacent les quatre autres applications d'avant, et si je reglisse un petit coup vers la gauche sur mon dock, je reviens sur les applications initiales, donc c'est super facile de passer d'un mode à l'autre, et si vous avez certaines applications que vous utilisez très souvent, ça peut être pratique. Ensuite, un bon petit tweak qui était disponible sous iOS 5 et 6, et qui se met maintenant à jour pour iOS 9, regardez ça, c'est le tweak Unfold, qui permet d'avoir ce petit effet de pliure lorsque vous glissez sur votre écran verrouillé. Moi je trouve ça vraiment sympa, et même si ça apporte aucune fonctionnalité nouvelle, rien d'utile, c'est simplement un petit changement esthétique que je trouve plutôt cool. Le dernier tweak s'appelle Fern, et il permet d'avoir une espèce de launcher sous iOS. Grâce à un petit geste que j'ai défini, voilà ce qui s'affiche. J'ai ici la liste de toutes les applications qui sont installées sur mon iPhone, et si on se rend dans les réglages du tweak, on va pouvoir définir quel est le geste d'activation. Moi j'ai choisi un appui double sur la barre de statut, mais vous, sélectionnez ce que vous préférez. Donc c'est vraiment tout simple, à partir de n'importe où, faites votre petit geste, et vous affichez le launcher, vous y retrouvez toutes vos applications, et si vous glissez un petit coup vers la gauche, vous retrouvez une section favorite, là elle est vide. Donc pour ajouter des applications, c'est tout simple, vous en choisissez une, n'importe laquelle, vous restez appuyé dessus, et elle s'ajoute. Je vais en ajouter une seconde, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Allez NBA Game Time, je reste appuyé, et si je vais sur la gauche, on les retrouve ici. Donc voilà comment ça marche, c'est tout simple, et dans les réglages du tweak, vous allez pouvoir choisir quelle est la page qui s'affiche par défaut. Donc soit la liste de toutes vos applications, soit vos applications favorites, et en dessous vous retrouvez d'autres petits réglages, notamment la gestion du flou. Donc là si je retourne dans le launcher, c'est les applications favorites qui apparaissent en premier, sur la droite j'ai toutes les autres, je peux très facilement en retrouver une qui ne se trouve pas dans les favorites. Donc voilà comment fonctionne ce tweak. Donc voilà pour ce petit top 5, je vous répète, il n'y a pas d'ordre particulier, vous dans les commentaires, dites-moi celui que vous avez préféré, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501